Salut, c'est Coudrel. Regardez la température en cheminée, le 550, la tire à 0.06, la clé dessus en partie en petit vent, le draft control est installé, tout. Mais ici là, on fait des tests là sur le... Oui tu peux mettre du bois dedans Philippe, s'il vous plaît. On roule ça là, le ventilateur là, il est un peu plus haut que le corps, il est même pas à moitié là. C'est bon Philippe, c'est bon. Le manifold, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne là, à merveille là. J'ai vu la température en cheminée là, 550, 600. Avec la tire, 0.06 là. On rejette pas la chaleur dehors là, on vient de mettre du bois dedans là. Si je sort à l'extérieur là, je boucane 30 secondes là. Regardez, je vais vous montrer les... Ici là, c'est en mettant du bois là. C'est un 5, en y mettant du bois. Si j'attends une minute là. Regardez là, au début là, j'étais en excès d'air. Regardez comment est-ce que c'est jaune ici là. Il y a deux minutes là, mais je tombe à 0.1. 0.1. Pourquoi est-ce qu'on a tombé en jaune au début? C'est parce que la trappe à l'air était trop ouverte. Vous comprenez là? J'avais trop d'air là. Ça fait que j'étais en excès d'air. Là, on a réajusté la trappe. La température se maintient bien dans le cheminée. Ça bouille là, je vais vous dire, à la pleine grandeur. C'est des beaux bouillons égales partout là. Les deux pannent plus là. Je ne sais pas si on peut voir là. En avant, dans la panne à pli. En arrière, dans la panne à pli, ça bouille partout. Partout, bien égal. Donc, vous voyez comment est-ce que maintenant, comparativement à l'évaporateur original, là, avec le ventilateur installé dans le cheminée, là, le Venturi, là. Mais là, présentement, l'évaporateur va à l'opère. Là, elle fonctionne bien. Ce sont des bouillons égales partout, à la pleine grandeur. On ne rejette pas, on ne fait pas de pollution. On ne rejette pas la chaleur dans le cheminée. On utilise la chaleur sous les pannes. C'est ça la différence, là. Vous avez vu, là, au niveau du CO2, là, du... du smoke test, là. En y mettant du bois, celui-là, là. 10 secondes après avoir mis du bois. Regardez ici, là, au bout d'une minute. C'est complètement transparent, là. C'est un 0-1, là. Avec le test de CO2, il y a eu un CO2 à 12. Si je regarde, un CO2 à 12 à 550 dans la cheminée, si je le baisse un peu, ça me donne 79 ¾. Encore, là. Et ça, là, c'est 80 % d'efficacité. La combustion est 80 % d'efficacité. Regardez comment est-ce que ça bouille bien partout égal. Bien, c'est ça, le goudrelle BHA. On répartit bien la chaleur sous les pannes. On utilise la chaleur sous les pannes. C'est ça, la différence, là. Là, maintenant, il va y avoir un évaporateur qui va produire du sirop, là. Ça bouille partout. Bien, c'était juste ça que le client demandait, là. C'est juste ça qu'il demandait. Il demandait... Écoutez, là, ici, là, la cabane, c'est une grande cabane. Il y a beaucoup d'écho. Donc, le venturi, avant, là, c'était excessivement bruyant, là, dans la cabane. C'était vraiment pas plaisant, là, d'entendre ça. Puis, en plus, bien, ça bouillait pas dans la cabane à plis, là. Fait qu'à quelque part, on avait un problème, là. Le client demandait à avoir un évaporateur qui fonctionne bien. Puis, en plus, bien, il va être économe, là, dans le sens où il va brûler bien moins de bois avec ça, là. Parce que le venturi, c'est un grand consommateur de bois. Un grand consommateur de bois, là, tu sais, pour faire 100 gallons de sirop, passer 25 corps de bois, là, ça, c'est pas normal, là. C'est vraiment pas normal, là. Mais là, ici, le bois, là, il va le couper de presque à moitié, là. Fait que c'est ça, le goudrelle BHE. Économe, non polluant. Puis, ça va produire, là. Si l'eau, ici, là, ça va sortir en avant, là. Patron bouillage, excellent. Un patron bouillage parfait. On peut pas demander mieux que ça, là. Maintenant, bien, ils vont s'amuser, ici, d'avoir du sirop d'érable. Ils vont s'amuser. Fait que c'était ça, la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Salutations. Au revoir.